La commune a été supprimée par un décret du 4 août 1970 à la création du camp militaire de Conjuaire et son chape-lieu est devenu un amont abandonné. Les habitants sont relogés dans une ville voisine qui englobe désormais une partie de l'ancien territoire communal de Brevet. Sous-titrage Société Radio-Canada Le village a été construit bien avant le XIXe siècle, mais déjà plus de 300 personnes y habitaient. Décidée en 1963, la création du camp de Conjuaire entraîne la suppression de la commune par un décret en 1970. La mairie se ferma le 10 août suivant et le territoire fut rattaché à celui de Séance. Le village est progressivement évacué et laissé à l'abandon en 1974. L'accès au public est interdit depuis que les panneaux ont été mis en place tout simplement par l'armée. Les toitures en tuiles du village ont été remplacées par des tôles de couleurs rouges. Le village vit son apogée en 1846 avec 339 habitants. Puis, en 1968, il ne restera que 71 habitants. Aujourd'hui, plus personne n'y vit. L'expropriation a eu lieu en juin à midi 20. Les militaires ont pris le village pour l'entraînement avant de l'abandonner. Devenu dangereux et fragile, le village appartient toujours à l'armée de Conjuaire. Le village avait une poste, une église, une école, une mairie et quelques commerces, avec une grande place où les enfants jouaient et les personnes âgées discutaient. Le village, officiellement, n'existe plus. Elle a été rayée de la carte. Le village a été pillé, ce qui a accéléré la dégradation des murs et qui fait que les maisons sont quasiment détruites. Le pillage de pirodes de taille qui était sur les portes et les fenêtres et un peu partout sur les maisons. Les pillages sont peut-être dus aux gens étrangers, aux sites qui se sont servis, sans la surveillance, bien évidente, de l'armée. Peut-être qu'ils sont rentrés sans même que l'armée s'en rende compte. Qui sait ? Créé en 1970, avec plus de 35 000 hectares de terrain, dont 14 de camps bâtis, c'est-à-dire avec déjà des villages comme celui-ci. Le camp est le plus grand champ de tir d'Europe occitantale. Il sert actuellement à l'instruction française et étrangère avec plus de 25 000 personnes permanentes et 10 000 hôtes par an. Bien qu'aujourd'hui, le village soit interdit au public, les anciens habitants ont le droit de se rendre dans leur ancien village. Des panneaux interdissants à entrer dans le village ont été placés de sorte à ce que personne ne puisse pénétrer dans le lieu. Cependant, les gens s'aventurent illégalement dans ce qui reste aujourd'hui des ruines. Le lundi de Pentecôte est sacré pour ses anciens habitants. Le seul jour de l'année où l'armée leur autorise de venir passer du temps une journée pour se remémorer le passé. Une ville existant depuis fort longtemps, passée à travers les siècles, jusqu'à ce que l'armée s'approprie le village, laissant les villageois n'a la peine de dire adieu à leur havre de paix pour y faire des exercices de tir. Maintenant, il n'y reste quasiment plus rien. Des murs de bâtiments encore debout emportent avec eux la joie des habitants dans un silence qui est percé par le bruit de balles d'armes. de la dernière fois, la naturelle est sur le bruit du temps C'est la naturelle qui a été en train de recourir. C'est le moment pour nous faire des demandes de taille. C'est si c'est que c'est que cela, même temps, C'est important pour que la naturelle nous réveille. La naturelle nous réveillez. Le grand-murs de la naturelle nous aussi, C'est artificiale, comme la naturelle nous goodness, plus la naturelle nous réveillons, pour que la naturelle, ce qui passe de la naturelle nous, on a adapté à toute la naturelle qui vetant. Sous-titrage ST' 501